Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de vous montrer comment faire le lien entre une application C-Sharp et une base de données MySQL. Pour cela, dans un premier temps, vous avez trois outils à installer, les liens sont dans la description de cette vidéo. Le premier outil, vous allez devoir aller sur cette page-là, sur ce lien, c'est le connecteur MySQL. Vous descendez dans la page, allez dans la partie Ever Downloads, et c'est le MySQL Connector MSI qui nous intéresse. Donc là, vous cliquez sur Downloads, vous allez atterrir sur une nouvelle page. Sur cette page, ne cliquez pas n'importe où, prenez le lien qui est tout en bas, No thanks, just start my download. Et là, le fichier va se télécharger, vous allez pouvoir le récupérer dans votre dossier de téléchargement. Là, il suffit de double-cliquer sur le fichier, vous avez la fenêtre de setup qui s'ouvre. Sur cette fenêtre, il suffit de faire Next. Attention, dans l'installation, prenez bien l'installation complète. Et là, il suffit de cliquer sur Install. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur Finish. Vous avez donc installé le premier outil. On va pouvoir aller sur le deuxième lien. Là, cette fois-ci, c'est le driver MySQL pour Visual Studio que vous allez installer. Descendez dans la page, il y a deux possibilités. Attention, ne prenez pas la version ZIP. Prenez bien la première version, MSI Installer. Donc là, vous cliquez sur Download. Vous atterrissez encore une fois sur une deuxième page, vous prenez le lien d'en bas. Le fichier va se télécharger. Vous le récupérez dans Téléchargement. Vous double-cliquez dessus. Vous allez obtenir la fenêtre de setup. Comme tout à l'heure, vous faites Next. Vous prenez la version complète et vous cliquez sur Install. Alors normalement, l'installation a été un petit peu plus longue que le premier outil. À la fin, vous cliquez sur Finish. Et on va pouvoir installer le troisième et dernier outil. C'est tout simplement l'installeur MySQL. Donc là, vous avez aussi deux possibilités. Attention, ne prenez pas la version web. Prenez l'installeur normal, donc le deuxième lien. Vous cliquez sur Download. Encore une fois, la deuxième page, vous prenez le lien d'en bas. Et une fois le fichier téléchargé, vous allez l'obtenir dans le téléchargement. Une fois qu'il est téléchargé, vous allez double-cliquer dessus. Et ça va mettre un petit peu de temps. Et vous allez, au bout d'un moment, obtenir une fenêtre qui doit ressembler à ceci. Alors, si vous n'obtenez pas cette fenêtre avec les deux outils précédents que vous avez précédemment installés, c'est qu'il y a eu un souci dans les états précédents. Donc, il va falloir recommencer. Si vous obtenez cette fenêtre, c'est bon, vous pouvez la fermer. Et maintenant, on va passer à la phase Visual Studio. Donc, vous allez lancer Visual Studio. Une fois Visual Studio ouvert, vous pouvez ouvrir un projet existant ou bien créer un nouveau projet. On va faire créer un projet. On va prendre l'application Windows Form Net Framework pour C Sharp. Donc, on va faire suivant. Là, il faut donner un nom. Donc, on va l'appeler par exemple TestMaiscule. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez stocker le projet. On va faire créer. Une fois le projet ouvert, le but, c'est donc d'ajouter une connexion de données pour accéder à la base de données MySQL. Pour cela, il faut que vous ayez la fenêtre Explorateur de serveurs ouverte. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Affichage, Explorateur de serveurs et vous aurez la fenêtre ouverte. Il faut aussi que vous ayez un serveur MySQL accessible. Donc, soit il est distant et vous avez votre serveur MySQL qui est en train de tourner, qui est distant, soit en local. Donc, si vous faites le test en local, c'est par exemple, si vous avez installé WAMP, qui installe entre autres un serveur MySQL, il faut bien évidemment que WAMP soit lancé pour que vous puissiez vous y connecter. Donc, on va rajouter une connexion de données. Pour cela, vous faites un clic droit sur connexion de données et ajoutez une connexion. Donc là, bon, moi, par défaut, il me propose MySQL database parce que j'ai déjà fait la manip, mais sinon, vous devriez tomber plutôt sur cette fenêtre-là où il vous demande de choisir une source de données. Donc, Visual Studio discute naturellement, par exemple, avec SQL Server, avec un certain nombre de SGBDR. Il n'a pas par défaut MySQL database. Vous avez cette ligne uniquement parce que vous avez précédemment installé les différents outils nécessaires. Donc, si vous n'avez pas cette ligne, c'est qu'il y a eu une erreur précédente dans les manipulations. Donc, il faut sélectionner la ligne. Vous faites OK. La source de données apparaît ici. À partir de là, vous devez préciser l'adresse du serveur de votre SGBDR, de MySQL. Donc, moi, là, il se trouve que je travaille en localhost. Donc, il suffit que je précise localhost. Ensuite, vous précisez le username et le password pour accéder à votre base de données. Donc là, je travaille parce que je suis en local et en phase de test. Je travaille en route sans mot de passe. Évidemment, en phase de production, il ne faut pas. Vous devez avoir un username et un password pour accéder à votre base de données. Donc là, vous cliquez sur test de connexion. Vous allez obtenir une fenêtre qui, normalement, vous dit que le test de la connexion a réussi. Si vous n'obtenez pas cette fenêtre, c'est que votre serveur de base de données MySQL n'est pas accessible. Donc, par exemple, vous avez oublié de lancer WAMP si vous faites les tests en local. Donc, une fois la connexion réussie, il suffit ici de regarder dans Database Name. Vous allez avoir toutes les bases de données qui sont installées sur votre serveur de données, sur votre serveur MySQL. Donc, il suffit de choisir la base à laquelle vous voulez accéder. Donc, habilitation, par exemple. Et vous faites OK. Et à partir de là, la connexion, c'est ajouté dans les connexions de données. Donc, vous avez l'adresse du serveur MySQL, le nom de la base de données. Et si vous déroulez, vous allez avoir tout le contenu de votre base de données. Donc là, dans ma base de données, je n'ai que des tables. Donc, voilà, vous pouvez dérouler les tables et voir les tables de votre base de données. Si vous avez des vues, vous les verrez ici, les procédures stockées, etc. Une fois qu'on a ajouté une connexion de données à Visual Studio, on va pouvoir l'utiliser dans tous les projets qu'on veut. Donc, cette connexion sera toujours présente quand vous allez ouvrir Visual Studio. Maintenant, si j'ai envie de rajouter cette connexion à un projet en particulier, eh bien là, il faut que j'aille dans le menu projet et que j'ajoute une nouvelle source de données à ce projet. Donc, j'obtiens cette fenêtre. Il me demande quelle source de données je veux ajouter. Bon, c'est bien une base de données. L'étape suivante, il ne me propose que Data 7. Très bien, je prends Data 7. Et puis là, j'obtiens la liste de toutes les connexions de données qui ont été enregistrées dans Visual Studio. Bon, là, il se trouve que j'en ai mis qu'une. Donc, j'obtiens que localhost d'habilitation. Et si je clique sur Afficher la chaîne de connexion, j'obtiens la chaîne de connexion qui rappelle l'adresse du serveur de MySQL, le user ID, donc route. Dans mon cas, il n'y a pas de mot de passe parce que je n'ai pas de mot de passe dans ma connexion route en local. Et le nom de la base de données. Vous voyez qu'il y a toute une partie en grisé. Ça, c'est dans le cas où vous avez un mot de passe dans l'accès à votre base de données. Dans ce cas-là, il vous propose soit de l'inclure dans la chaîne de connexion, en dur, soit de ne pas l'inclure. Et à ce moment-là, c'est à vous, au niveau du programme, de faire en sorte que le mot de passe soit inclus. Alors, évidemment, la deuxième solution est plus sécurisée que de mettre le mot de passe en dur dans la chaîne de connexion. On verra ça dans un deuxième temps. Donc là, il suffit de faire suivant. Il vous demande de mémoriser la connexion sous un certain nom. Tout va bien, ça nous convient. Et là, vous allez pouvoir décider sur l'ensemble du contenu de votre base de données ce qui vous intéresse dans votre application. Donc, vous allez cocher uniquement les tables, les vues, les procédures stockées, etc., que vous voulez manipuler dans votre application. Donc là, par exemple, j'ai envie de récupérer toutes les tables, donc je coche « Table ». Et puis, j'ai plus qu'à faire « Terminer ». Donc, cette fois, c'est vraiment mon projet qui est rattaché à cette source de données. Donc, je vais pouvoir, dans mon application, utiliser cette source de données. C'est ce que je vous montrerai, bien sûr, dans la prochaine vidéo où on codera une application qui accède à la source de données. Avant de terminer, vous allez faire quelques petites vérifications. Vous allez dans « Projet », dans « Ajouter une référence ». Et dans « Assemblée », vous allez d'abord, dans « Extensions », vérifier que vous avez bien « MySQL Data » qui est coché. Donc, je descends, voilà, « MySQL Data » est coché, tout va bien. Et dans la partie « Framework », vous allez vérifier que « Système Data » est coché. Donc, on va aller dans « Système », je l'ai vu, « Data » est coché. Donc là, tout va bien. Tout est configuré correctement. Donc, vous pouvez passer à la phase suivante, qui est la phase « Non » de codage pour exploiter votre source de données. Si vous avez une petite croix rouge ici, ne vous inquiétez pas. Ça marche quand même. Il suffit de faire « Clip droit », « Actualiser ». Et vous voyez que la croix rouge a disparu. Donc, votre connexion est bien efficace. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt. Et entre-temps, bien sûr, pensez à coder. Sous-titrage Société Radio-Canada